Bonjour Maman Dounyan. Bonjour Mme Amaro. Voilà, Maman Dounyan, vous êtes le chargé de communication de l'Association nationale des victimes d'accidents vivant avec des handicaps et leurs familles. Vous avez récemment organisé une conférence de presse pour parler de vos conditions de vie. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation, Eugényan? Merci beaucoup Mme Amaro. C'est toujours un plaisir de vous parler. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes l'une des premiers journalistes à parler de nous. Et pour cela, l'Association vous remercie beaucoup. Par rapport à ça, ça fait maintenant deux à trois ans que vous nous suivez et que vous suivez nos activités pour m'aider, pour que les gens puissent savoir comment nous vivons. Par rapport à l'activité qu'on a organisée hier, effectivement, on a fait une tournée dans toutes les régions de Dakar. En même temps, on est allé voir nos compatriotes blessés qui sont à Sargan et à Kafrine. On en a profité pour voir comment ils vivent par rapport à l'accident. C'est une situation très difficile que les gens oublient parce qu'après, quand il y a un accident, comme le Sénégal est un pays de démotion, tout le monde parle de l'accident. Mais après, on ne parle plus des victimes, on ne parle pas des gens sur les conséquences derrière. Mais nous, nous suivons. Notre association est là pour ça. On fait ce qu'on appelle des remontées psychologiques par rapport aux accidentés et généralement, les expliquer, généralement, les donner, les voies qu'il faut suivre pour qu'ils puissent entrer dans leurs droits par rapport à l'assurance et par rapport à la caisse de sécurité sociale. Sur cela, c'est pourquoi on a fait ce point, on est possible de vous expliquer. En même temps, aussi, donner, comment on dit, l'information, comment on dit, les gens qui ont les victimes de l'accident de Sargal et de Kafrine. C'est-à-dire qu'ils ont dit de donner des remerciements aux chefs religieux et à tous les Sénégalais et à tous les docteurs et aussi, surtout, au khalif général de Mouriche Moussara Bachir, qui a attrayé presque 40 millions pour les soutenir financièrement. Et pour cela aussi, de remercier l'État sénégalais, le président Macky Sall, son excellence, aussi, a donné à hauteur de 300 millions, presque, pour les deux accidents, pour soutenir les victimes. Et pour cela aussi, il fallait le dire à notre point de presse et continuer à dire que nous sommes toujours dans une situation précaire et que nous demandons toujours à l'État de nous soutenir, d'avoir une pensée très sérieuse pour les accidentés. Parce que, comme vous le savez, comme tout le monde le sait maintenant, on ne peut pas passer une journée, deux jours au Sénégal sans qu'il y ait des accidents, des accidents mortels. Et pour les accidents mortels, il y a souvent des veuves, il y a souvent des femmes, il y a souvent des parents qui vont perdre leurs proches et qui vont perdre leur mari. Et après, c'est des conditions de vie très difficiles que ces personnes vont commencer à vivre. Et que s'il n'y a pas l'État qui les aide, après, c'est des conséquences vraiment très, 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 très compliquées qui vont suivre. Parce que ce sont des enfants qui ne vont plus partir à l'école. Ce sont ces femmes qui ne vont plus travailler. Ce sont des gens qui ont des handicaps à vie. des amputés, des gens qui ne voient plus, des gens qui sont des gravataires. Des gravataires sont des personnes qui sont couchées et qui ne peuvent plus bouger. Et c'est ça pourquoi on a fait notre... C'est pourquoi on a parlé de tout ça, de notre conférence. Pour rappeler à l'État et rappeler aux assureurs et rappeler aussi à la Caisse de sécurité sociale que le travail ne vient que de commencer pour ces personnes vivant avec des handicaps à vie. Et les veuves et les mères et les femmes et les enfants des victimes. Et M. Nian, qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Qu'est-ce que vous réclamez à l'État du Sénégal au président Macky Sall ? D'abord, nous réclamons une prise en charge beaucoup plus sérieuse. C'est-à-dire, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, pour les accidents, normalement, vous devez beaucoup, beaucoup... Ce n'est pas tout le monde, mais il y a certains de parmi nous qui sont affiliés à la Caisse de sécurité sociale. Et là, la prise en charge n'est pas adéquate. La prise en charge n'est pas sérieuse. Déjà, pour les rentes, pour les personnes, j'ai dit que pour les personnes accidentées qui ont une rente minimum de 30 000, 20 000 francs, 30 000 francs, minimum 20 000 francs, minimum 30 000 francs maximum, ils reçoivent ça tous les trois mois. Il y a une revalorisation que le président avait dit. Vous-même, vous m'avez invité plusieurs fois sur votre émission, on en a parlé. Oui. Depuis 2021. Et vous savez que jusqu'à présent, cette revalorisation n'a pas été faite. Elle n'est pas effective. Le président Salle, il en a parlé en conseil des ministres. Il nous a donné des instructions au ministre du Travail, M. Sambossi, trois à quatre fois. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu retour, on n'a pas eu gain de cause. Donc, la revalorisation des rentes est étudiée comme ça. On a même été en grève de la faim à la Caisse de sécurité sociale, même jusqu'à présent aussi. Il n'y a rien qui est efficace. Et ce jour-là, le ministre est sorti pour dire que c'est vraiment efficace et on l'aura. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Même pour des personnes qui ne sont pas affiliées à la Caisse de sécurité sociale, je veux dire que c'est l'informel. Le président Salle en avait parlé au niveau de Gemiadio pour que la Caisse de sécurité sociale puisse voir comment ces personnes peuvent cotiser pour la sécurité. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, du coup, il n'y a pas une politique sérieuse pour la prise en charge des accidentés. Et c'est ça que nous réclamons. Aussi, il y a les assureurs aussi. Est-ce que vous savez que pour que les assureurs, pour qu'ils nous payent aussi, c'est tellement difficile. C'est des, comment on dit, vous tournez pendant des mois, voire même des années. Après, généralement, c'est à l'usure. Les gens se laissent comme ça. C'est des personnes, des enfants qui vont perdre leur mari, leur fils sans indemnité. Et il y en a beaucoup au Sénégal à cause de l'assurance qui a une procédure très, très longue et que les gens ne peuvent plus, que les victimes ne peuvent pas suivre. Donc, ça, tout ça, on a réclamé ça, c'est selon Joloyance. Et où en êtes-vous avec les instructions données par le chef de l'État pour l'amélioration de vos conditions de vie ? Jusqu'à présent, je le dis et je le répète, il n'en a parlé trois fois, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Jusqu'à présent. D'accord. Il n'y a rien qui a bougé. Et pourtant, nous, notre association, nous, nous sommes victimes. Pour vous dire que nous, personnellement, quand on faisait notre voyage pour aller dans les régions, pour la sensibilisation et tout ça, c'est nous-mêmes, nous avons payé ça de notre propre poche pour sensibiliser, pour voir comment vont nos victimes. Et on fait de la sensibilisation. C'est l'occasion aussi, pour notre point de presse, de dire qu'on est à deux jours du magle de programme, de dire à tout le monde, de dire aux chauffeurs, de dire à tous les Sénégalais de faire attention dans les routes. Parce qu'on a été devant la presse, on a été devant la télévision, pas pour se faire humilier, mais pour monter aux faces du monde, pour montrer que vous avez des exemples. Donc ça, ce n'est pas des vidéos, c'est des personnes vivant avec des handicaps, à qui ce sont des personnes qui ont eu ces handicaps par accident, surtout accident routier. Et là, il faut le dire. Donc c'était aussi le moment de sensibilisation pour tous les Sénégalais. On me permettait aussi de dire aussi que pour les transporteurs, d'avoir une pensée très sérieuse pour ces accidentés. Parce que vous ne pouvez pas transporter des personnes après qu'il y ait des accidents, que vous les oubliez, que vous les rangez dans les tiroirs. Parce que là, les accidents qu'on a été faits, on a vu les mesures qu'a prises l'État. Et nous soutenons l'État parce qu'on ne voit personne sur les transporteurs après nos accidents. Et alors que c'est nous qui nous transportons, parce que l'État, même s'il fait une subvention, le transport n'était pas public, c'était un transport privé. Ça aussi, il faut le dire. Donc c'est l'occasion de dire aussi aux transporteurs d'avoir une pensée sérieuse sur les personnes à qui ils transportent. Et après les accidents, de voir comment ils peuvent les aider pour les remettre à vivre normalement dans la société. D'accord. Donc concernant les nombreux accidents de la circulation, Est-ce que vous êtes convaincu par rapport aux mesures prises par l'État du Sénégal ? Est-ce que ces mesures peuvent résoudre ce phénomène des accidents de la circulation ? Oui, Mme Moreau. Nous, nous sommes très convaincus et nous soutenons l'État par rapport à ces mesures. Nous nous soutenons sur toute la ligne et nous disons même s'ils peuvent même continuer à augmenter les mesures. Parce que nous, nous sommes victimes. Nous savons bien ce que nous disons. Nous, nous sommes victimes, nous savons. Parce que vous savez, quand il y a un accident, quand on fait un rapport d'accident, on ne va pas appeler le transporteur, on ne va pas appeler le passager. Le rapport d'accident que nous faisons, ça dit que l'enquête, on demande les gens ce qui était à l'intérieur de la voiture. Et ça, c'est des victimes. Ils pourront dire que le chauffeur était au téléphone ou bien le chauffeur faisait ceci ou bien il faisait cela. C'est seulement nous que nous savons de quoi les causes. Donc, c'est pourquoi nous soutenons ces mesures. Et nous les soutenons avec la plus grande énergie. Donc, il faut que ces gens respectent ces mesures. Parce que la route, les accidents, ce sont des choses qui détruisent, qui détruisent la personne complètement pour toute la vie. Vous savez, des jeunes, sur Akafrin, on a vu trois à quatre jeunes qui ont amputé ces jeunes de 20 ans, qui travaillaient. C'est un étudiant, il a perdu complètement la jambe à cause de cet accident. Et là, on ne peut pas continuer dans ces conditions. Donc, il faut que nous nous soutenons. Même si on devait aller sortir dans la rue, pour soutenir les dents, on est prêt à le faire. Parce que nous, nous savons ce que nous vivons. Et nous, les victimes, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment fatigués de ces accidents. Et si je vous dis, chaque jour, chaque jour, notre association, ça ne fait qu'en laisser des accidents. Hier, quand on a fait notre point de pêche, je veux dire, on a eu des retours de plus de presque 200 personnes qui sont venues vers nous pour dire que c'est des accidentés qui étaient chez eux, qui ne peuvent pas bouger. Ils savent quoi faire. Certains, ça, c'est des voitures qui les ont ramassées, ils ont pris la fuite. D'autres, c'est des accidentés dans les entreprises. Et puis, il n'y a rien. Et puis, c'est pourquoi, donc, nous, on les a investis actuellement. On est en train de voir comment s'organiser. Et même si on devait faire une grève, faire une grève pour dire que ces mesures, il faut que les gens respectent, il faut que les gens essayent d'avoir une pensée sérieuse sur ces personnes handicapées à vie, alors qu'elles ne sont pas nées avec ces handicaps. Et puis, on ne peut pas admettre, on ne peut pas admettre que des personnes le faire parce qu'imagine le transporteur qui dit, on dit que le transporteur, il perçoit 300 000 francs à 250 000 francs par jour. Il paye un chauffeur à 50 000, 15 000 francs par mois. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il a fait le transporteur après un accident ? Est-ce que vous, je vous pose la question, est-ce que vous avez entendu sur les revendications de ces transporteurs parler des victimes d'accident ? Non, surtout l'assistance psychologique, surtout, des blessés. Non, mais les cas, c'est un figonais, même financier, des psychologiques financiers. Vous n'avez jamais entendu sur les revendications pour dire que oui, nous réclamons à l'État que voilà, par rapport à ça, nous donnons ça aux victimes. Mais si je vous dis qu'il y a des accidentés, qu'après l'accident, c'est des apprentis de chauffeur qui nous ont fait ces gens de confinants. Ils ont dit qu'après notre accident, on n'a même pas vu le chauffeur à qui nous travaillons. On n'a même pas vu le transporteur à qui nous travaillons. Maman Moudounia, Rayoume FM, vous remerciez pour votre disponibilité. Il n'y a pas de souci pour vous. Merci. Merci, madame. Voilà, et je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'Association nationale des victimes d'accidents vivant avec des handicaps et leurs familles. C'est ça, merci beaucoup.